Monsieur le Président, chers membres du Conseil, Monsieur le Premier Ministre, Monsieur Coney, nous vous remercions pour cette vision très claire que vous venez d'exposer pour votre pays Haïti. La République dominicaine se tient à vos côtés. Vous pouvez compter sur notre appui et notre soutien indéfectible. Madame Dupuis, Madame la Ministre des Affaires étrangères, Madame la représentante spéciale du Secrétaire général, nous reconnaissons le travail infatigable que vous déployez avec vos équipes. Je salue également les représentants du Canada et de Saint-Kids et Nevis. Ce n'est pas la première fois que je m'exprime devant cette auguste enceinte, mais depuis ma dernière participation, un Conseil présidentiel de transition a vu le jour en Haïti et un Premier Ministre ainsi qu'un cabinet ont été nommés. Le Premier Ministre, Monsieur Coney et son cabinet ont une mission très importante qui est d'engager leur pays sur le chemin de la paix et de la prospérité. Et d'ailleurs, dans sa première allocution à la classe politique haïtienne, il l'a dit très clairement. Il faudra déployer des efforts importants, mais c'est la seule trajectoire possible pour restaurer la paix et les institutions démocratiques en Haïti. Monsieur le Président, la principale responsabilité revient évidemment au peuple haïtien et à ses dirigeants, mais l'appui de la communauté internationale est dans ce contexte fondamental. Le leadership du Secrétaire général, Monsieur Antonio Guterres, mais aussi le travail de ce Conseil. Il nous faut, dans ce contexte-là, rappeler le soutien des États-Unis, qui assume l'essentiel du financement. Que dire aussi du leadership du gouvernement kenyan, qui a accepté d'être à la tête de la mission multinationale d'appui à la sécurité ? Je crois que dans ce contexte, il faut aussi mettre en exergue le travail infatigable de médiation de la CARICOM, dont les efforts diplomatiques ont été indispensables à la promotion du dialogue et de la réconciliation en Haïti. Au-delà de la coordination de l'aide internationale, de l'apport de contingents à la MSS, la CARICOM a fait beaucoup. Le Canada a également équipé et entraîné la mission, et je voudrais souligner aussi l'apport en financement en contingent de plusieurs États membres. Tous ceux-ci sont des signes manifestes de la solidarité de la communauté internationale en faveur d'Haïti, pour que ce pays surmonte les défis qui se présentent sur son chemin pour un avenir meilleur et plus prospère. Les progrès que nous constatons aujourd'hui sur le terrain sont le fruit de la coopération multilatérale, et c'est un démenti fort aux critiques à l'égard d'Haïti. Nous sommes sur le bon chemin, sur la bonne trajectoire. La République dominicaine, comme je l'ai dit au début de mon intervention, apportera une aide médicale au personnel de la MSS sur le territoire dominicain. Voilà notre contribution, et je crois que ce sera essentiel pour le succès de la mission. Il faudra évidemment aussi qu'un appui financier soit apporté. La représentante du secrétaire général l'a dit de manière très claire. C'est la raison pour laquelle nous lançons un appel tout aussi clair aux pays qui se sont engagés à financer la MSS. Les engagements pris doivent se concrétiser. Nous encourageons les donateurs à financer de manière pérenne la mission multinationale d'appui à la sécurité. Pour les pays qui n'auraient pas encore envisagé une contribution financière, nous nous permettons de lancer un appel. Il est important d'agir avec célérité, étant donné la conjoncture haïtienne. Chaque minute qui passe menace ou risque de mettre en danger l'avenir du pays, menace une vie supplémentaire. En ce qui concerne notre conseil de sécurité, nous devons impérativement veiller à la pleine application des résolutions 2653 et 2699 qui ont trait à l'embargo sur les armes et au régime de sanctions applicables aux organisations criminelles. Ceci a déjà été rappelé ce matin à plusieurs reprises. La composante de police sort renforcée aujourd'hui en Haïti et son action sera donc plus efficace sur le territoire. Ces résolutions doivent donc pleinement s'appliquer. Monsieur le Président, le BINU a enregistré des avancées significatives en Haïti. Par les réformes judiciaires engagées, la formation de fonctionnaires, la coopération avec la police nationale afin de lutter contre la criminalité. Le bureau intégré a fait la promotion des droits humains, appuyé des projets communautaires générateurs d'emplois, des programmes pédagogiques à l'attention des jeunes. La coordination de son action, en particulier pour la gestion des catastrophes, sa coopération avec les ONG ont été essentielles pour aider les populations les plus vulnérables. Le BINU joue donc un rôle de premier plan pour la stabilité en Haïti. Dans le contexte de la crise multidimensionnelle que connaît le pays, le BINU est comme un phare, un signe d'espoir pour le peuple haïtien. Le BINU doit jouer un rôle vital de coordination du processus électoral, un processus qui devra légitimer le nouveau gouvernement haïtien. La crédibilité du bureau intégré en font la bonne entité pour diriger cet effort. Le BINU devra participer à la tenue d'élections ou devra veiller à la tenue d'élections transparentes, justes et représentatives. Je crois qu'il faut aussi mentionner les décennies de services rendus par des fonctionnaires internationaux de notre vénérable organisation qui sont prêts à accompagner le peuple haïtien. Nous exhortons donc le Conseil à reconnaître l'importance du BINU et à renouveler son mandat afin d'assurer la paix, la stabilité et le développement en Haïti. Monsieur le Président, nous sommes à la croisée des chemins. La solidarité et l'engagement indéfectible de la communauté internationale avec Haïti sont aujourd'hui plus nécessaires que jamais. Ces derniers trois ans ou presque, nous avons été témoins des efforts déployés par ce Conseil qui montre bien la confiance que nous avons dans le système des Nations Unies. Nous nous engageons à une politique de bon voisinage avec Haïti, mais nous ne pouvons pas nous contenter des succès enregistrés, des jalons franchis. Le chemin vers la paix et le développement en Haïti est semé d'embûches, mais ensemble nous pouvons faire la différence avec le peuple haïtien et ses dirigeants. Chaque apport est un pas de plus vers un avenir meilleur pour le peuple haïtien. Nous exhortons l'ensemble de nos partenaires à s'associer à cet engagement indéfectible et à travailler de manière inlassable afin d'atténuer les souffrances du peuple haïtien. Nous devons donner à ce peuple la possibilité d'imaginer un avenir prospère et pacifique. En tant que membre de la communauté internationale, il est de notre devoir d'être à la hauteur de cet immense défi et de manifester que la solidarité et la compassion ne connaissent pas les frontières. Merci.